L'annualité budgétaire. Ce principe que je vais vous présenter maintenant est un principe qui cache le mot « année ». Nous sommes dans le secteur public, l'année budgétaire et l'année civile, du mois de janvier au mois de décembre. Ce principe étant posé, je m'intéresse maintenant aux publics qui sont concernés par ce principe d'annualité budgétaire. Il en concerne deux. Il concerne d'une part le public budgétaire, donc les personnes chargées de la prévision des dépenses et des recettes en vue de la construction du budget primitif par exemple. Et il concerne aussi le public chargé de l'exécution, donc de l'émission des mandats et des titres de recettes. Pour le premier public, la prévision des crédits se fait sur un espace de temps, donc de 12 mois, donc de janvier à décembre en principe. Pour le deuxième public, l'annualité budgétaire, donc bien évidemment l'exécution démarre en janvier. Elle ne démarrera pas en décembre de l'année précédente. Et en principe, l'annualité budgétaire veut que l'émission des mandats et des titres de recettes s'arrêtent en décembre. S'il y a un principe que je viens de dénoncer, vous avez non pas des exceptions, mais des aménagements. On le retrouve notamment pour tous les mouvements en dépenses et en recettes de fonctionnement. Nous avons dans nos deux collectivités actuellement une journée complémentaire. La journée complémentaire, c'est quoi ? C'est l'application pendant un mois, l'année suivante, le mois de janvier donc, de la journée du 31 décembre en dépenses et en recettes de fonctionnement.